Je sais que vous voulez être à fond sur Instagram pour l'année prochaine, donc c'est très très bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un réel en 5 minutes et gagner du temps des très beaux réels très rapidement. Si ça t'intéresse, t'es sur la bonne vidéo. C'est parti, on y va ! Salut c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, t'hésites pas, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sens une nouvelle vidéo, t'es informé en premier. Comme promis, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais un réel en 5 minutes. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de savoir réaliser des réels, qu'ils soient jolis, les publier, etc. très rapidement. Il y en a qui passent énormément de temps sur un réel. Ce tuto, il est fait pour vous. Vous allez voir en 5 minutes un réel super propre. Je me suis dit, à chaque fois que je fais mes réels, je l'ai fait tellement vite et je me dis, il faut absolument que je vous fasse cette vidéo pour vous partager ma technique pour faire des réels aussi rapidement. Si vous vous rendez sur Instagram, une fois que vous ouvrez l'application, vous allez au centre d'un réel. Souvenez-vous les règles de base. Quand je fais un réel, je m'assure de choisir une musique qui ait tendance. La tendance, c'est très important parce que ça va permettre d'ouvrir votre réel, qu'il ait plus de visibilité, tout simplement grâce au choix de votre musique. Donc voilà, quand vous swipez, quand vous défilez, vous allez voir que quand il y a une flèche à côté de la musique, c'est qu'elle est tendance. Quand il n'y est pas, c'est qu'elle n'est pas tendance. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas au moins, c'est un petit rappel. Après, vous allez voir une deuxième chose, c'est qu'au-dessus du nom de l'utilisateur, parfois, il y a écrit « Utilisez le modèle ». Il n'y a pas toujours écrit « Utilisez le modèle ». Quelquefois, il n'y est pas. Quelquefois, il y a le nom d'un filtre. Mais parfois, vous allez avoir la chance et on va vous proposer un modèle. Donc c'est très bien. Le modèle, il permet quoi ? Il permet que quelqu'un qui a fait un montage sur Instagram avec la musique et les bonnes tonalités, vous allez tout simplement pouvoir reprendre le même template, mettre vos vidéos à la place et bénéficier d'un réel aussi joli, aussi performant. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. On va le faire ensemble. Vous allez voir. Vous défilez, vous vérifiez deux choses. Est-ce que la musique est tendance et est-ce que je peux utiliser le modèle ? Pour la musique tendance, ce n'est pas obligatoire. Si vous voyez un réel que vous aimez bien et que la musique n'est pas tendance, ce n'est pas très grave. Vous pouvez quand même l'utiliser. Mais je sais que quand la musique est tendance, votre réel a encore plus de potentiel. Donc là, j'ai trouvé apparemment un réel sur une musique tendance. Donc il a l'air plutôt intéressant. Je vais me rendre sur la musique pour voir un petit peu ce que les gens ont fait dessus. Est-ce que c'est tendance depuis longtemps ou pas longtemps ? Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu ou pas ? Et est-ce que ce réel a du potentiel pour moi ? Donc là, celui-là, pas de soucis. Je l'aime bien. Je pense que je peux faire quelque chose avec. Donc les gars, bien sûr, avant de faire votre réel, assurez-vous d'avoir des photos et des vidéos de qualité. Parce que pour moi, un réel, ce n'est pas juste en fait faire le montage et balancer. Non, c'est déjà avancer en amont quand vous sortez ou quand vous savez que vous allez créer du contenu. Essayez de penser au contenu que vous allez faire avant même de faire le montage. Quand vous filmez, vous prenez vos photos, vous prenez vos vidéos, vous sortez, etc. Pensez vraiment à la qualité du réel. Dites-vous, il faut qu'il soit dans les bonnes dimensions et surtout très très bien filmé. Donc, je me rends dans ma bibliothèque. Ce que vous pouvez faire, c'est, moi je fais ça, avant de faire mon réel, je like, tu vois, les photos et les vidéos que j'ai aimé faire. Parce que souvent, on le sait, les filles, quand on fait des photos, on en fait 500 000. On ne s'en sert même pas, mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Vous likez vos photos favorites, vos vidéos favorites. Comme ça, en fait, là, c'est fluide, c'est facile. Vous n'avez pas à regarder vidéo par vidéo, photo par photo, lequel je prends, etc. Non, c'est déjà dans les favorites, dans les likes et vous savez ce que vous allez sélectionner. Donc, quand je clique sur utiliser le modèle, vous allez voir que je tombe sur une page où on me met exactement le nombre de secondes qu'il me faut pour réaliser le modèle de la vidéo que je viens de voir. Là, vous voyez qu'il me faut environ 5 photos, vidéos. Donc, je me rends dans ma pellicule. Je vais cocher, je connais les photos et les vidéos que je veux parce que je les ai mises en favori. Il y a le petit cœur en bas à gauche. Donc, je vais juste sélectionner les photos et les vidéos qui rentrent dans le cadre. Une fois que c'est sélectionné, je regarde et je vois si le moment de la vidéo ou de la photo, vous savez que vous pouvez choisir le moment, si vous êtes sur iPhone et que vous avez la fonctionnalité live, vous pouvez choisir le moment de la photo qui vous intéresse. Ça, c'est super bien. Et les vidéos, pareil. Du coup, vous choisissez le moment qui vous intéresse à mettre dans votre réel. Est-ce que c'est plus au début ? Est-ce que c'est plus à la fin ? C'est vous vraiment qui choisissez. Ne restez pas sur quelque chose d'arrêté. Vous pouvez bien moduler ce que vous voulez. Donc, faites attention à ça. Vous choisissez le moment que vous voulez. Et ensuite, une fois que c'est fait, Donc là, très bien. Déjà, je vois que les vidéos, les photos, elles se déroulent très, très bien. C'est super. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter du texte. Donc, pour ajouter du texte, vous voyez, il y a le double A en haut. Je vais juste cliquer dessus et mettre le texte que je veux. Donc, moi, j'aime bien jouer sur Paris, etc. Parce que vous avez vu mon feed. C'est très ville, parisien, etc. Donc, j'aime bien jouer sur ça. Je vais mettre Work with me in Paris. Business day in Paris. Je pense que c'est mieux. Et je vais essayer de positionner mon texte pour que ça passe bien. Peut-être que je vais mettre des options aussi pour faire défiler le texte. Bref, là, vous travaillez un petit peu sur le texte. Vous voyez, quand vous notez votre texte et que vous validez, En dessous, il y a une petite bulle grise qui se présente. Quand vous cliquez sur cette bulle grise, Vous pouvez choisir le moment où vous voulez que le texte soit affiché ou pas. Donc, n'hésitez pas à jouer sur ça aussi. Et une fois que c'est bon, votre réel, il est prêt. Est-ce qu'on a mis 5 minutes ? C'était trop rapide. Une fois que c'est bon, votre réel, il est prêt. Donc, une fois que c'est prêt, vous mettez suivant. Vous pouvez passer à la description. Mettre la description que vous souhaitez. Donc, là, quand je vous ai dit, moi, je mets parisienne, business, etc. Les mots qui vont avec, vous mettez les hashtags que vous voulez. Vous choisissez la couverture. Donc, la couverture, vous avez juste à glisser pour voir le moment de la vidéo où vous voulez la couverture. Ou vous pouvez aussi ajouter une couverture à partir de la pellicule. Donc, ça, c'est cool. Après, une fois que ça, c'est fait, vous allez regarder à droite dans le gris de profil pour voir comment la couverture va s'afficher sur votre profil. Donc, là, vous pouvez sensiblement monter ou baisser pour voir comment vous souhaitez que ça se présente dans votre feed. Et c'est bon, je vais mettre juste le lieu. Donc, c'était au Chambry-la-Paris. Je vais mettre Chambry-la-Paris dans les lieux. Voilà, validez et publiez mon réel. Vous voyez, le réel, il est juste trop classe. Vous allez pouvoir le retrouver sur mon compte Instagram. Et maintenant, vous savez comment je fais pour faire mes réels aussi rapidement. Et vous voyez, la plupart de mes réels, ils sont assez simples. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez des réels bien faits, et puis très rapidement, justement, n'allez pas vous casser la tête avec des tutos super compliqués. Commencez par ce que vous pouvez faire. Ça, c'est super simple à réaliser. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon compte Instagram. Donc, mon compte Instagram, c'est TheOnlyMV. Je vous le mets de toute façon juste ici. Vous vous rendez sur mon compte Instagram. Vous pouvez regarder un petit peu comment je fais pour réaliser aussi facilement mes réels. Et vous retrouverez, de toute façon, tout le contenu que je fais sur Instagram. Donc, abonnez-vous aussi au passage à mon compte. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. J'espère que ça va vous aider à être un peu plus rapide dans vos réels et dans votre création de contenu. Tous ceux qui ont pour objectif pour l'année prochaine de bombarder sur les réels, tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne parce que, vraiment, il y a beaucoup de tutos sur Instagram. Beaucoup de tutos business parce qu'il n'y a pas qu'un Instagram pour vraiment aussi être calé un petit peu en stratégie marketing, communication, tout ça. Et vous savez que je fais beaucoup de vidéos sur ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment si vous voulez vous développer la chaîne qui vous faut. Sans vous faire ma publicité. Donc, voilà, bon, allez, passez une bonne journée et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.